Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Nous avons au téléphone Vladimir Fedorovsky. Bonjour. Bonjour. Et donc, vous êtes diplomate, vous êtes écrivain russe d'origine ukrainienne. Vous êtes aujourd'hui française, ce qui fait de vous l'écrivain français le plus russe, je pense. Et vous étiez conseiller diplomatique pendant la glace note. Vous étiez favorable aux réformes démocratiques. Et puis, vous êtes devenu un écrivain à succès. Et vous avez écrit notamment Le roman vrai de Korbatchev aux éditions Flammarion. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter cette... Je viens de sortir un livre important, qui est un livre vraiment qui donne des clés pour déchiffrer aussi la situation actuelle, qui s'appelle Le roman d'une révolution. C'est sorti la semaine dernière et c'est la suite de mon best-seller absolu que j'ai sorti cette année. Poutine, l'Ukraine, les faces cachées. Les clés géopolitiques, les clés personnelles et évidemment les clés historiques, ce qui vous intéresse aujourd'hui. Bien sûr. Bien sûr. Vous avez écrit Poutine de A à Z. Vous avez écrit énormément de livres sur la Russie. D'ailleurs, on ne sait pas... Peut-être... Et le roman d'une révolution. Et le roman d'une révolution aux éditions Ballant. Et donc, je voulais revenir sur cette période. Vous, vous étiez donc en URSS et vous étiez diplomate. Et vous aviez de l'influence, en tout cas, dans le pouvoir de Korbatchev. Bien sûr. Vous savez, c'est une période extraordinaire pour moi. Il faut comprendre que c'est un des grands moments, non seulement de l'histoire, ça a changé la face du monde. Nous vivons aujourd'hui un des moments les plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Le retour à la guerre froide, l'approximation dans l'analyse, le mélange entre la propagande et la politique réelle. Les gens manquent et croient à leurs mensonges. Et pourquoi nous voulons sortir de mensonges ? Le projet était triple. C'était un projet, tout d'abord, de la sortie du communisme. C'est très beau. Ces gens-là, en tout cas, l'aile radicale du garbatchevisme avec lequel j'étais lié, notamment son principal conseiller qui s'appelait Yacovlev, Raïssa, sa femme extraordinaire, femme d'ailleurs, qui, il voulait sortir de ce système totalitaire, de préférence étape par étape, sans effusion du sang. Ils voulaient faire des réformes politiques de la sortie du communisme et des réformes économiques. Ils ont fait beaucoup d'erreurs, cela va s'en dire, pour ça ils sont reprochés, mais le projet était extraordinaire. Et puis, vous savez, il ne faut pas oublier aussi ce côté de changement, je dirais, d'ambiance en Russie. C'était un grand élan vers la liberté, la publication de Solzhenitsyn. Toutes ces choses-là, il ne faut pas oublier. Et puis, c'était un projet aussi humainement sur ces divisances. C'est presque la première fois que le gouvernement s'est rompu avec le cercle de violence. Ça, c'était assez important. Poutine reproche à Gorbatchev un certain recommandantisme. Je dirais même plutôt un certain idéalisme volontaire. Il a pris un pari absolument insensé, il a raté certaines choses, mais il restera dans l'histoire comme un exemple assez extraordinaire qui nous fait réfléchir sur la période actuelle que je vous dis avant de partir. Il a souligné que c'est peut-être la période la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. Je vous dis avec ce désir de vivre dans mon songe, en préximation de l'analyse. Et quelqu'un a dit, je crois, qu'on marche vers la guerre mondiale comme son nom de Gorbatchev. Il disait quelque chose de pareil. Et donc, à cette époque, comment Gorbatchev, vous dites qu'il était un idéaliste, comment il a réussi à percer dans le Parti communiste, à avoir ce poste, le plus haut poste du Parti communiste, tout en étant idéaliste, sachant qu'il venait d'un milieu très modeste ? Il y a un certain, c'est bien de meilleurs paysans. Dans ce genre de choses, il y a des choses inexplicables. Vous comprenez, vous prenez les exemples, déjà aujourd'hui, un acteur qui devient le président ukrain, le président Macron, finalement, c'est parfois la providence, c'est le hasard. Dans son cas, évidemment, il a caché son jeu, mais il menait une double, triple ville. S'il annonçait ce qu'il voulait faire à l'époque, il aurait été tué. Et puis, il y a quelqu'un qui, il faut dire la vérité, ce qu'il est taillis en Occident, mal compris en Occident, mais il y avait le chef de KGB qui l'a poussé à la première ligne, qui s'appelait Andropo. Qui a compris que c'était quelqu'un qui a des qualités, disons, assez extraordinaires, assez inattendues pour le dirigeant soviétique. Il l'a poussé à la première ligne, mais simplement, le projet d'Andropo, il était un projet différent. Le projet d'Andropo, il était plus le projet de Densioping. On fait des réformes économiques, et puis on continue à contrôler le système politique. Gorbatchev, avec son audace, il a voulu renverser les chiquiers et changer le système politique. Évidemment, ça a déstabilisé beaucoup de choses. Beaucoup de gens lui reprochent, mais vous savez, s'ils ne le faisaient pas, le monde aurait été un autre, et je pense qu'on aurait... Peut-être que l'Union soviétique aurait été encore là, mais je suis absolument certain que la course aux armes m'a contenu. Mais cela dit, les gens qui reprochent Gorbatchev, il a dit qu'on est revenu à quelque chose de pire aujourd'hui. On lui reproche qu'il ne faisait pas comme proposait Andropo. Et donc, il a été notamment... Et vous avez écrit un livre dessus, sur la Perestroïka, pardon, le roman de la Perestroïka, aux éditions Le Rocher, donc La Reconstruction. Alors ça, c'est une réforme qui casse avec la continuité historique de l'URSS. Et donc, est-ce que ça a été le début de la fin pour l'URSS, ou alors c'était une tentative de faire survivre l'URSS sur la scène internationale ? Ce qu'on parlait, l'URSS, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'était l'URSS ? C'était l'empire autoritaire, l'empire totalitaire. C'était une sorte de continuité, comme dit Poutine, de l'empire russe avec cette multiplicité. L'URSS, c'était aussi une grande licence. Vous avez raison. Il a voulu sortir du communisme. Il pensait d'ailleurs que le système communiste était criminel, tout en étant dirigeant communiste. Il y avait encore schizophrénie, mais ça arrive avec tout le monde là-dedans. Et en même temps, il pensait que l'URSS était transformable. C'est-à-dire qu'il voulait garder l'URSS comme grande puissance. Et là, moi je pense que c'était faisable. Mais en même temps, c'était un Paris quand même assez insensé. Après coup, il a commis deux fautes monumentales à l'époque. La première faute, vous ne la connaissez pas, mais c'était quand il est en 1986, dès qu'il arrive au pouvoir, en essayant de transformer le système économique, il perd le contrôle de la gouvernance. Il donne aux directeurs des entreprises la possibilité financière, l'autonomie financière. Et ils ont commencé à voler, comme jamais dans l'histoire de l'Urissie. Évidemment, sous Hiltzine, ils ont volé 100 fois plus, mais c'était dans les années 90, quand ils sortaient 100 milliards, 120 milliards de dollars par an avec la complicité des banques occidentales. C'était un date des richesses sans précédent. Mais tout a commencé encore en 1986. Je pense que vraiment le déclin du barbashivisme, c'était ce décret complètement dingue quand il a donné cette autonomie. Et après, il y avait une erreur psychologique qui lui a coûté cher, puisqu'au début, les Russes, ils l'ont regardé avec un grand intérêt. Parce que, vous savez, ils ont eu honte de Brezhnev, qui était au début, il était un dirigeant vigoureux, mais après, il est devenu complètement malade. Il me rappelle Brezhnev de l'époque, surtout Biden aujourd'hui. Vous savez, c'est les gens qui sont assez âgés, qui sont souvent dans le vague. Et les Russes, ils ont eu honte de Brezhnev. Et à l'époque, je dois vous dire, il a fait une erreur monumentale psychologique. Il a essayé d'interdire la vodka dans le pays qui a l'habitude quand même de vivre à 40 degrés en vivant pas mal de vodka. Et ça, vraiment, je vous dis, il a perdu la gouvernance, mais il a perdu toute sa popularité déjà avec cette interdiction de vodka. D'ailleurs, aujourd'hui, les Russes, vous savez qu'aujourd'hui, Gorbatchev, c'est l'homme le plus azaïd de toute l'histoire de la Russie. Dans la majorité des sondages, il y a deux mois, on vient tout le temps crétin et traître, puisqu'il était naïf par rapport aux Occidentaux qui ont l'emperné et ont trahi ses promesses, notamment à propos de l'Urussan maintenant, etc. Les Russes le reprochent beaucoup. Mais deuxième, son rival, c'était Eltsine. Dans les sondages, il est aussi à très peu de 2% d'avis favorables. Et je dois vous dire qu'avec Eltsine, ils disent que c'est un crétin et un Evroni. Et un Evroni en Russie a une connotation plus positive. Ah ! Et donc, Boris Eltsine, qui a donc succédé à Gorbatchev. Absolument. Je voulais revenir sur la chute du mur. À ce moment-là, Gorbatchev est obligé de démissionner. Il garde la présidence de l'URSS. Non, ça vous fait un raccourci. Parce que vous savez, je voudrais vous raconter l'histoire de la chute du mur pour vous faire plaisir. C'est vraiment une histoire secrète. Les gens disent qu'il était dépassé par les événements. Ce n'est pas vrai du tout. Oui, il a voulu ces événements. Il voulait sortir de ce système bloc contre bloc. On revient maintenant. Les Américains font une erreur monumentale pour pousser les Russes dans les bras de la Chine. Et on recréait le système bloc contre bloc. Les Russes, les Chinois d'un côté et puis le temps de l'autre. Mais à l'époque, il voulait sortir de ce système. Il a fait... C'est vrai que... D'ailleurs, je porte une certaine responsabilité. J'étais plus lucide par rapport à l'occidental. Mais il a surestimé l'intelligence occidentale. Je pensais que l'Occident, il va renvoyer l'ascenseur. Ce n'était pas du tout le cas. Mais vous savez, il a décidé de vraiment pousser la réunication allemande encore en juin 89. Réalement, ça s'est passé en novembre. Il y avait une réunion, je raconte ça d'ailleurs dans ce dernier livre, vraiment une révolution. Il y avait une réunion très secrète. Le KGB, l'armée d'un côté, puis mes amis, le formateur de l'autre, Jacob Vert, architecte de la Terre historique et ministre des Affaires étrangères, si vous vous souvenez, de Varnazé. Ils ont discuté un plan du KGB d'arrêter la dégradation de la situation en Allemagne. Il y avait un plan pour arrêter ces choses-là. Il y avait toutes les possibilités. Il y avait 500 000 hommes là-bas en Allemagne. Ils discutent. Et après, Verbatchev, il jouait toujours un rôle de sort d'arbitre, un vrai faux arbitre. Et puis, il part chez lui, parce que Raïssa, sa femme, une belle histoire d'amour que je décris d'ailleurs, il part chez lui. Et Yacovlev, chef d'informateur, il a compris que le destin du monde est en jeu. Il prend le téléphone et il téléphone. à Raïssa, ils lui disent, bien sûr, on peut accepter le plan du KGB, mais dans ce cas-là, nous serons otages du KGB et de l'armée. Nous serons chassés du pouvoir, certainement, et peut-être même tués. Et Raïssa lui a répondu, on verra. Et ce « on verra », c'était la chute du mur. Leur Bachev revient, il prend son plat de résistance, les raviolis pour les initiés. Et au dessert, c'était « Vatrouchka », le gâteau au fromage, Reissa, le brief. Le lendemain, Leur Bachev revient, pas d'information, pas de plan du KGB. Et ce jour-là, en juin 89, le destin de l'Allemagne est décidé. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que les Allemands, ils vont mettre les drapeaux en Berne samedi, le jour de l'enterrement de Leur Bachev. Pour les Allemands, ils savent très bien que Mitterrand, il était d'ailleurs contre la réunification, Thetierre était contre. Mais Gorbachev, avec ce côté volontaire, je vous dis, idéaliste, il a poussé vers la réunition, peut-être, il a eu raison. Vous savez, je vais vous dire, vous comprenez, le message de Gorbachev n'est pas du tout dépassé. Parce que la bêtise qu'on vit aujourd'hui dans le domaine géopolitique, c'est tout le contraire de cette idée de Gorbachev de recherche de compromis et de déséquilibre. Il aimait le mot les équilibres des intérêts. Et la sortie de la crise, je ne suis pas certain qu'on va éviter le pire, mais la sortie de la crise actuelle, c'est l'équilibre des intérêts. On va revenir à ça. C'est absolument inévitable. Autrement, ce sera une guerre longue, peut-être la guerre mondiale. Nous serons tous réunis à l'Europe et la fin de l'éclat de l'Allemagne, la famine en Afrique, les réfugiés massifs ici, de l'Afrique, etc. Et toutes les choses, tous les scénarios qui sont, hélas, les scénarios du pire, mais les scénarios les plus probables qui nous attendent dans les mois qui viennent. Et donc, je voulais parler de son rival, de son fantasque rival, Boris Helsin. Comment lui a réussi à accéder au pouvoir ? Est-ce qu'il l'a chassé ? Il y avait quand même une opposition possible en URSS à l'époque ? Évidemment, mais c'est ça aussi le mérite de Gorbatchev. Il aurait pu envoyer Helsin comme ambassadeur à Madagascar et l'affaire était pliée. Il ne l'a pas fait et Helsin était malin. Je vais vous dire, quand je réfléchis sur Helsin, j'ai bien... J'étais avec lui, j'étais porte-parole des antipoutistes. Je le connaissais bien. Vous savez, il y a une chose qui revient à mon esprit. Je me demande, est-ce que le dirigeant doit être intelligent ou pas ? Le président doit être intelligent ou pas ? Et je dis que non. Parce que j'ai connu des grands dirigeants qui n'ont pas été intelligents. J'ai travaillé avec Reagan qui n'était pas intelligent, mais il était donc très grand dirigeant. Il était bien entouré, etc. Helsin, il appartenait à quelque chose que vous connaissez très bien en France. Il était très bon quand il était en opposition. C'était offenseur. Il n'était pas intelligent, mais il a eu à l'époque une énergie tout à fait extraordinaire. Il était bon quand il était en opposition. Il était absolument éloigné après quand il était aux affaires. C'était en jouet des Américains, etc. Le désastre complètement sur le plan économique. Mais à l'époque, quand il était en opposition, il était offenseur. L'image de ça, car j'étais avec lui, quand il est monté sur le char, quand Gorbatchev a été arrêté au mois d'août, il devenait le symbole de la résistance. Mais c'est le personnage avec Gorbatchev le plus détesté dans l'histoire de la Russie. Les Russes lui reprochent la fin de l'URSS. Cet accord qu'il a conclu à la province complètement bourrée au début de décembre 90, la fin de l'URSS. 91. Tout ça, c'était Eltsin. Encore une fois, un personnage contrasté et il a su vraiment surpasser, en fait, Gorbatchev à ce moment-là. Parce que Gorbatchev, il était plus subtil, plus affable, plus intelligent. mais aussi, il était viscéralement absolument incapable de tuer. Vous comprenez, Eltsin, il s'en foutait. Après, quand il va en 93, il va ordonner à tirer sur le Parlement. À ma présence, je regardais ça, je me souviens quand il a fait tuer 2000 personnes près de la 91 sur la place près de la télévision. Il était très rude. Il assumait cette tradition de la violence mais je pense que pour l'histoire Gorbatchev, il a eu un concept, je vous dis un certain concept qui ne sera utile au 21e siècle. Eltsin, c'est un personnage qui est haï aujourd'hui en Russie avec Gorbatchev, il faut dire, et je pense qu'ils seront obligés, même si il y a une fondation sur le musée d'Eltsin, ils seront obligés bientôt de le demander parce que vous savez, la période d'Eltsin, c'est une période de désastre totale. Il m'a dit une affine beaucoup plus grave. On va revenir dessus, je rappelle juste, merci Vladimir Federovski pour vos éclaircissements, on va revenir sur ce que vous dites, je rappelle juste à nos auditeurs qui, s'ils viennent seulement de nous rejoindre, que vous êtes diplomate, que vous êtes écrivain russe, que vous êtes d'origine ukrainienne, que vous êtes aujourd'hui français et que vous êtes l'auteur de le roman vrai de Gorbatchev aux éditions Flammarion et le roman d'une révolution que j'ai sorti l'année dernière. C'est ça, aux éditions Ballant. Ballant. Et donc, vous nous parliez de Boris Helsing qui était à la main des oligarques à l'époque, qui a vendu la Russie aux oligarques. Vous avez prononcé un mot qu'il fallait. Vous savez, parmi les erreurs monumentales de l'analyse occidentale aujourd'hui, ils ont pensé que les sanctions vont avoir le résultat, c'est le contraire qui se passe, mais ils ont pensé que Poutine est entre les mains des oligarques. C'est l'explic qui était entre les mains de Poutine. Mais vous avez raison, au temps d'Elsin, il a créé un système oligarchique consciemment et il était vraiment entre les mains de les oligarques. Vous savez, il était psychologiquement, je l'ai beaucoup observé comme écrivain, c'était un personnage très fragile. Évidemment, il était alcoolique, mais ce n'est pas un problème d'alcool comme maintenant la drogue pour les dirigeants, certains dirigeants pendant cette crise. Mais je tiens à vous dire, dans son cas, il était psychologiquement instable, suicidé, Relsin, à l'époque. Vous comprenez ? Vous imaginez il m'a dit je vais les nommer milliardaires. Il a consciemment entouré par les oligarques mais qui ont payé le pays comme jamais dans l'histoire. 3% de la population possédait plus de 50-60% des richesses de la Russie. Il sortait ça avec la complicité des banques occidentales sous l'applaudissement de l'Occident dans les proportions absolument inouïes quand la moitié de la population frôlait le seuil de pauvreté. Il faut réfléchir sur ça. Quand j'étais avec Elsin pendant l'affaire de la résistance au putsch communiste en 1991, il était 80% d'avis favorables. Il est terminé à 2%, 3% d'avis favorables. Quand mes amis français sont tristes après la baisse des sondages, je dis ce n'est pas grave, vous avez encore de la marge. Par rapport à Boris Elsin. Et forcément après, on a évidemment parlé du rapport de Vladimir Poutine avec Gorbatchev. Certains libérations ont titré notamment que Gorbatchev était un anti-Poutine. Alors, Poutine avait eu cette phrase, ceux qui ne regrettent pas la grande URSS n'ont pas de cœur, ceux qui souhaitent son retour n'ont pas de tête. Alors, quel est le lien entre Poutine et Gorbatchev ? Est-ce que Poutine est un anti-Gorbatchev ? Bien sûr, Poutine est un anti-Gorbatchev humainement. Poutine, il revient dans la réalité à cette tradition de réel politique. C'est un triangle. Il pense qu'il était beaucoup plus lucide dans la démarche, notamment par rapport à la démarche de l'Occident. Mais c'est l'histoire qui jugera qui a raison. est-ce que c'est ce volontarisme idéaliste de Gorbatchev avec cette recherche de l'équilibre et des déséquilibres des intérêts ? C'est le mot clé. Je pense que c'est la seule solution possible pour sortir de cette crise. Est-ce que c'est ce volontarisme de Poutine autrement en s'étudiant sur la force qui... c'est l'histoire qui jugera. Mais humainement, c'était tout le contraire. Mais j'ai observé, j'ai connu Poutine autrefois, justement, au temps de... Je dois vous dire, au début, il était très séduit par ses slogans de la péristroquie, mais après, il a reproché beaucoup à Poutine une certaine naïveté par rapport à l'Occident. Et ça, c'est... Malheureusement, c'est vrai, je porte une certaine responsabilité dans ça parce que j'ai représenté à ces gens-là les meilleurs de l'Occident. Et l'Occident, c'est pas seulement les meilleurs, c'est aussi Clinton avec son côté complètement médiocre, c'est le triomphe de la médiocrité politique aujourd'hui, tout ça, c'était ça. Bref, l'histoire jugera, mais je pense que le message qui vient de tripes de l'histoire, le message de la paix dans la réalité de l'élan vers la liberté, le message comme vous savez, de retour de la grande littérature russe que Verbachov a pratiqué, le message aussi d'une certaine ouverture de réunité de la Russie. L'Europe, elle réfute les Russes, elle interdit, vous savez que Tolstoy est interdit dans les écoles ukrainiens, les Italiens, les Italiens voulaient interdire Dostoyevsky, on discute l'interdiction de la venue des touristes, pas de Poutine, de son entourage, mais ils veulent interdire aux simples russes, ce qui complique d'ailleurs les visas déjà avant-hier, il y avait une décision, il y avait quelque chose de symbolique dans cela, c'était le jour du départ de Verbachov qu'ils ont pris cette décision, qui était une décision à mon sens serronnée, parce que le message de Verbachov, c'est le message de Pierre Le Grand, d'une réunité de la Russie, de la construction d'un nouveau monde loin des courses des armaments, on revient aujourd'hui à quelque chose de pire, à la confrontation totale, et finalement, pour ma part, je partage ces dernières paroles qu'on n'était jamais si près de la guerre mondiale, ça nous coûte très cher, non seulement sur l'énergie, mais ça nous coûte très cher comme perspective, vous savez, je ne suis pas du tout certain qu'on va survivre à cette crise. Et aujourd'hui, Gorbatchev est plutôt peu populaire, en tout cas en Russie, notamment dans les campagnes, on lui reproche d'avoir été à l'origine de la chute de l'URSS, tandis que Poutine, justement, est plutôt populaire dans les campagnes et impopulaire à la ville et en Occident. Comment vous expliquez... Non, 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 vous savez, je lui ai voulu incomper vous. Gorbatchev, c'est le personnage le plus haï avec El Tine, c'est vrai, dans l'histoire de la Russie aujourd'hui. Dans les campagnes et dans la ville, ça c'est, vous savez, je vais vous dire, vous savez, ce qu'on vous raconte maintenant les médias occidentaux, je tiens à vous dire, il faut le prendre avec beaucoup de précaution, parce que, vous savez, c'est le triomphe de la propagande aujourd'hui, de deux côtés, non seulement des Russes, mais aussi le triomphe de politiquement correct, ici, et ils n'analysent pas ça d'une manière tantueuse. Dans la réalité, ils mentent et croient à leurs mensonges. Je tiens à vous dire que Gorbatchev est haï, en plus, il ne pouvait pas sortir sans garde-corps, si il s'est sorti sans garde-corps, il aurait été tué, dans les campagnes et dans les villes. En ce qui concerne Poutine, vous avez raison. Poutine est assez populaire aujourd'hui. Disons que son action, vous savez, en Ukraine, est soutenue par 80% des Russes. Gorbatchev, les sondages, 17%, mais je vous dis, le truc plus réel, c'est 2% des avis favorables sur Gorbatchev, Gorbatchev, même si, j'attends aussi, parce que les Russes adorent les morts. Raïssa, sa femme, elle était très impopulaire, dès qu'elle est morte, elle est devenue populaire. Gorbatchev, évidemment, aujourd'hui, quand il est disparu, il y aura la hausse de sa côte. Mais en ce qui concerne Poutine, il faut dire que j'ai analysé ça, pourquoi il s'est populaire. Évidemment, il a rétabli quand même l'autorité de l'État, objectivement, et il y a cette nostalgie de la grande puissance, mais il y a une posture de château assiégé traditionnelle, en plus. Les gens veulent défendre les intérêts de la Russie, parfois ils le défendent d'une manière efficace, parfois elle est inefficace. Mais quand j'ai analysé dans ce livre, le roman d'une révolution, les personnages de Poutine, je tiens à vous dire une chose. Vous savez, Poutine, c'est un judoka. Une des clés pour le comprendre, c'est judo. Et judo, il utilise la force de l'adversaire pour remporter la victoire. Ça va vous étonner. Vous savez, il y a une chaîne d'informations très virulente, vous connaissez ici, qu'ils ont invité le président Walenssa, la Pologne. Ce président Walenssa, je le connais, il est assez vieux, etc. Et il dit, je voudrais sonder la Russie en cinq et je voudrais diminuer la population de la Russie. Il faut que ce soit 50 millions et 100 millions disparaissent. Vous savez, c'était une phrase bizarre, je l'attribue au fait qu'il est fatigué, mais il l'a prononcé. Qu'est-ce qu'il fait, Poutine ? Tous les jours, pendant une semaine, ils ont présenté cinq commentaires cette prestation, cinq réussies, on va faire disparaître, il faut que la population russe diminue de 100 millions, etc. Cinq commentaires. Et vous savez, ça a augmenté 5% de les sondages de Poutine. La tentative d'interdiction de Dostoyevsky, pour vous, c'est rien, c'est pittoresque. Pour les Russes, ça compte. L'interdiction de Tolstoy dans les écoles ukrainiens, ça contribue à la popularité de Poutine plus que les autres. Alors, la bêtise occidentale, vous voyez, c'est un facteur de la popularité de Poutine, mais plus sérieusement parlant, la confrontation avec l'Occident est profitable avec Poutine. Et je vous dis, la sortie vers la paix, ça va lui pomper qu'à la vie. Et justement, sous Gorbatchev, les Russes étaient tournés vers l'Occident et aujourd'hui, plus du tout. Absolument. Mais vous savez, je vais vous dire, il faut comprendre ça, c'est prévisible. Cliquer, un jour, je fais, il y a une année, six pages, je crois, dans le Figaro magazine, ça existe dans l'Internet et j'ai prédit la rupture définitive de la Russie. Pourquoi ? Parce que vous savez, de la Russie et de l'Occident, la rupture avec la tradition de Pierre Legrand de ça. Évidemment, les Russes, c'est un pays éminemment européen, vous ne pouvez pas imaginer l'Europe sans Dostoyevsky, les gens sérieux, je ne parle pas des Italiens qui veulent l'interdire, mais sans Tchaïkovsky, je vous signale, d'ailleurs, les Américains, à un moment, vous ne voulez pas que Tchaïkovsky soit joué aux États-Unis. Mais bref, ça c'est évident, mais le problème, c'est que les Russes en dehors, pendant la crise, mais surtout maintenant avec la crise, ils ont renoué avec cette posture traditionnelle de la géopolitique russe, de la psychologie russe, château assiégé. et château assiégé, c'est que c'est une nation, il faut prendre ça au sérieux. Les Russes pensent qu'il y a un complot occidental, d'ailleurs, ils pensent que Gorbachev peut-être ont joué comme le signe de ce complot utilisé par l'Occident, ce qui est en particulier, et ça, c'est un facteur à prendre en compte. Et deuxième élément qu'il faut garder quand même à l'esprit, qu'aujourd'hui, les Russes ne désirent pas l'Occident. Vous devez comprendre qu'avant la crise, ils disent, vous savez, c'est un truc qui m'a frappé. Ils viennent, par exemple, à Bruxelles. À Bruxelles, il y a un quartier, vous savez, quand il y a beaucoup de populations venues d'ailleurs, etc., ils disent, c'est ça l'Europe. Ils ne désirent pas l'Europe. Ils pensent que l'Europe est en train de vendre son âme, qu'il n'assume pas ses valeurs judo-chrétiens. Les Russes sont très chrétiens dans l'esprit, etc., qu'il est en train de s'islamiser. Et vous savez, les sondages sont frappants. Au temps que Vermachev, 80% des Russes ont été pro-européennes dans la tradition de propire le grand. Aujourd'hui, c'est à peine 10%. Et le fait que les Européennes, il y a beaucoup de propositions d'interdire les Russes de venir, les simples Russes, pas à Poutine, etc., liés avec le gouvernement, les simples Russes d'interdire, il y a les propositions formelles, ils ont compliqué le processus de visa, ils disent, ils pensent que les Russes désirent l'Europe, mais vous savez, ils ne veulent pas, ils sont très perturbés par les choses, et même Poutine, il en joue sur le plan, disons, propagandiste parce qu'il dit carrément que c'est un des piliers de conservatisme face à cette dégradation de l'esprit européen. Il se présente, ça c'est la tradition russe, comme défenseur des valeurs chrétiennes face à LGTB et toutes ces houtismes et toutes ces dits que les Américains posent. Merci, merci beaucoup Vladimir, Fedorovski, donc on rappelle que vous êtes l'auteur de Le Roman Vrai de Gorbatchev aux éditions Flammarion, mais surtout votre dernier livre, Le Roman d'une Révolution aux éditions Ballant. Vous reviendrez dans notre émission pour en parler plus longuement sur notre radio. Quand vous voulez, c'est la suite de mon best-seller absolu que j'ai sorti le lendemain de la crise, vous savez, dans beaucoup de pays, mais surtout en France, qui s'appelait Poutine, l'Ukraine, les faces cachées, tout le monde l'a lu. C'est la suite dans le même esprit. Je donne les choses pour les psychologiques. Dans ce livre, il y a une chose, je tiens à vous dire, un peu inattendue, parce que je raconte, comme dans Le Gorbatchev, je raconte l'histoire de couple, Le Gorbatchev et Rissa, il y a des lettres absolument époustouflantes d'une grande française qui était L'amour de la vie de Lénine, mais les lettres sont écrites dans le français extraordinaire et c'est la grande littérature amoureuse épistolaire qui s'appelait Inès Armand. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, vous reviendrez, vous revenez quand vous voulez sur notre radio. Merci beaucoup Vladimir Fedorowski. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance. Sous-titrage ST' 501